Bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur les tutoriels qui concernent votre boîte mail sur Yahoo. Je vais donc lancer ma boîte mail Yahoo qui se trouve en raccourci ici. Je clique dans mes favoris et je vais me connecter sur ma boîte mail Yahoo. Mail ici. Je tape mon adresse et je mets bien évidemment mon mot de passe afin d'accéder à ma boîte mail. Et je me connecte. Excusez-moi. Je recommence. Peut-être que j'aille mal taper mon mot de passe. Je refais ceci tout de suite afin de vous montrer comment lire un message sur votre boîte mail Yahoo et comment faire une réponse. Voilà. Boîte de réception. Comme vous pouvez le voir, dans ma boîte de réception, j'ai un message. Deuxième message ici. Qui part de moi et qui va à moi. Je ne peux pas me répondre. Je vais regarder si j'ai un autre message. Ici, Peter, moi. J'ai Peter qui m'envoie un message. Donc, deuxième message. Voilà. Je regarde un petit peu les messages que j'ai reçus. Robin des bois. Robin des bois. Premier message, par exemple. Je prends celui-ci. Donc, je vois bien ici que c'est Robin des bois 250 à Robaz Outlook qui m'a envoyé un message en CC, comme vous pouvez le voir là. Et un message aussi à Peter Cathy, Gmail.com. Donc, je décide de répondre à ce message. Je vais donc répondre à Robin des bois. Pour répondre à ce message, je clique soit envoyer une réponse à l'expéditeur ici, en cliquant sur la flèche que vous voyez là, soit sur répondre ici, ce qui revient au même. Je clique donc sur répondre et je réponds essentiellement à Robin des bois, puisqu'il s'est dit, qui m'envoie le message au départ. Comme vous pouvez le constater, ici, vous avez le champ CC qui n'est pas rempli, le champ CC qui n'est pas rempli, ce qui est logique, puisque je ne fais qu'une réponse unique. Je vais masquer CC et masquer CC et CCI. Et je réponds uniquement en faisant une réponse simple à Robin des bois. Et je vous dis, merci pour ton message. Ton message. Voilà ma réponse. Si les autres n'ont pas de réponse, car il est bien l'unique destinataire de ma réponse. Et j'envoie ma réponse. Voilà. C'est en vrai. Je ferme ma boîte. Et je vais vérifier juste à côté, Deuxième anglais, si j'ai bien reçu ma réponse sur ma boîte de Robin des bois. Donc ici, je mets en adresse mail et je mets bien évidemment mon mot de passe afin d'accéder à ma boîte. Et je me connecte. Alors, Robin des bois. Décidemment, je fais toujours la même faute. Robin des bois. Et je remets mon mot de passe. Il faut bien mettre les choses correctement, sinon ça ne marche pas. Il suffit de recommencer. Et je me connecte. Donc voilà ma boîte Robin des bois, qui est normalement le destinataire de la réponse. Il n'a pas encore reçu sa réponse. Ça ne saurait tarder. Je ne m'inquiète pas trop. Ça va arriver. Outlook.com Et dans la boîte de réception, normalement, je suis censé avoir ma réponse de la part de Libby fricotin qui se trouve ici. Je vais aller sur ma boîte Yahoo. Je vais sur les messages envoyés. Je vois bien ici que j'ai répondu à Robin des bois. Premier message. Je clique dessus. Et j'ai bien répondu. Merci pour ton message. Je vais donc aller sur la boîte de Robin des bois. Cliquez sur boîte de réception. Et j'attends un petit peu que ma réponse arrive. Car c'est ce que j'attends. Il faut être un petit peu patient et attendre bien, évidemment, les messages. Je vais me déconnecter et me reconnecter. Parfois, ça permet de donner un peu de rapidité à tout cela. Et je me reconnecte sur Outlook.com parce que c'est la boîte de Robin des bois. Voilà. Afin de me connecter et voir si j'ai bien reçu ma réponse. Je vais donc me reconnecter. Et j'espère avoir reçu la réponse de Billy. Je vais goûter. En base Outlook. Pour l'op. Serre. Mon mot de passe. Je vais me connecter. Et j'espère pouvoir vous montrer ma réponse. Et voilà la réponse que m'a fait Billy Fricota. Je la vois tout de suite. Billy Fricota, Robin des bois. Premier message. Je clique dessus. Et je vois bien ma réponse ici. Premier message. Merci pour ton message. Qui vient bien de Billy Fricota. Et qui m'est destiné, évidemment, essentiellement à moi. à Robin des bois. J'ai bien donc reçu ma réponse. Je peux, à partir de là, pourquoi pas, lui répondre aussi. Donc, je vais cliquer à partir de Outlook répondre. Je réponds à Billy Fricota. Je réponds à Billy Fricota. Je réponds à Billy Fricota. Billy. Juste pour vous montrer. Évidemment, j'ai fait une réponse à Billy Fricota uniquement. Je n'ai personne dans le champ CC. Personne dans le champ CC. Donc, je ne fais qu'une réponse à A. Et j'envoie mon message. Je vais déconnecter de la boîte mail. Donc, je vais déconnecter de la boîte mail. Je ferme cet onglet. Je clique sur ma boîte mail Yahoo. Et je vais aller voir dans ma boîte de réception si j'ai reçu la réponse. Et je la vois tout de suite. De Robin des bois. Premier message. Qui me dit remercie Billy. Et il m'a bien répondu. Voilà pour répondre à un message. à un expéditeur qui unique. Le seul expéditeur qui est en A. A bientôt pour un autre tutoriel sur Yahoo. Et je vous montrerai qu'est-ce que répondre à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada